bonjour alors on va faire maintenant une séance de yoga détente stretching donc toujours un petit peu un yoga plus axé sur le les assouplissements et là aujourd'hui plus spécifiquement un petit peu des postures de yoga et un cours un petit peu plus énergisant voilà allez on se met au bout du tapis on va commencer ici par faire sa respiration posture samastitie donc on sert les deux pieds les orteils collés le dos droit la tête droite les épaules basses on tire légèrement les épaules vers l'arrière et vers le bas toujours le bassin est en position neutre on essaie d'avoir vraiment l'appui du corps sur l'ensemble du pied des pieds des talons jusqu'aux orteils on plonge son regard loin devant planté dans le sol on a un regard à la fois fixe et dans le vide on met en place sa respiration on inspire et on expire uniquement par le nez sur l'inspiration on imagine une vague qui monte à et sur l'expiration on assure son nombril on engage bien son périnée ses abdos pensez également à mettre en place au jai comme si vous voulez filtrer l'air et resserrer vos cordes vocales on va faire des salutations au soleil sur l'inspiration on monte les bras sans monter les épaules regardez vos pouces en haut expirez descendez dos plat inspirez planche sur l'expiration on descend sur les bras donc là vous pouvez éventuellement poser vos genoux au sol n'hésitez pas inspirez chien tête en haut expirez chien tête en bas allongez bien votre dos perdez bien votre respiration prochaine inspiration on rapproche les pieds des mains sur l'expiration on ramène la tête vers les genoux on inspire on redresse le dos expirez tête genou inspirez inspirez expirez expirez encore inspirez expirez expirez fréchissez les genoux inspirez vous montez la tête en premier les bras de chaque côté regardez regardez vos pouces expirez expirez encore inspirez expirez expirez planche expirez descendez sur vos bras expirez 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 en bas rallongez le dos, tirez bien les fesses vers le plafond repoussez bien sur vos poids qu'elle est bien votre respiration sur la prochaine inspiration le poids du corps sur les mains et on fait un petit saut on rassemble les deux pieds expirez étendez les jambes et ramenez les têtes au genou inspirez réfléchissez les genoux remontez le dos plat regardez les pouces en haut expirez encore une fois inspirez expirez 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 allongez sur le vent tirez bien ses fesses vers le plafond expirez sur l'inspire on va venir un petit peu vers l'avant sur l'expire on va essayer de poser les talons inspirez expirez 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 sur la pointe des pieds expirez 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 et on avance doucement on rapproche les pieds on rapproche les pieds des mains inspirez redressez un peu le dos expirez tête genou et on déroule le dos expirez inspirez on met doucement le buste vers les jambes expirez expirer tête genou et on déroule écartez un tout petit peu les pieds l'espace d'un pied entre les deux pieds encore inspirez dos plat relâchez en bas expirez déroulez le dos, inspirez, relâchez en bas, expirez tête-genoux, déroulez le dos, encore inspirez, dos plat, expirez, déroulez le dos, une dernière fois, expirez, déroulez le dos, ici on va relever le genou droit, on va tirer ici le genou droit, on va tenir avec la main droite et on va ouvrir un petit peu sur le côté, on revient le genou devant, on met la cheville droite sur le genou gauche, on joint les deux mains, on se penche en avant, on garde le dos plat, fléchissez la jambe gauche, la jambe d'appui, et gardez le dos bien plat, on relâche, on prend le genou gauche avec la main gauche, on ouvre doucement le genou sur le côté, on revient devant, on met la cheville gauche sur le genou droit, on se penche en avant, le dos bien plat, on relâche, on écarte les deux pieds, on pousse les murs, on imaginez qu'on repousse des murs, le dos droit, la tête droite, les épaules basses, ici on va ouvrir le pied droit, on va poser la main droite sur la jambe et faire glisser doucement la main, alors soit jusqu'à la cheville, soit vous arrêtez au niveau du tibia, donc l'important ici ça va être de tirer votre bras gauche vers le plafond et d'avoir les épaules à l'ouverture, d'accord, ne pas avoir les épaules qui poussent vers l'avant. Donc vous imaginez que vous avez un mur dans votre dos et que vous voulez mettre les deux épaules sur le mur. Et on regarde sa main gauche comme si vous aviez un petit miroir dans le creux de la main et vous vous regardez dedans. On va descendre la main gauche, ici on va, alors on a le pied gauche derrière à l'ouverture, on va le refermer de façon à avoir le bassin qui tourne bien vers le pied droit. On va essayer d'avoir les deux pieds bien à plat au sol et on va relâcher son buste sur sa jambe droite. Allez bien votre respiration. On va fléchir la jambe droite, on va reculer le pied gauche. Alors ici il va falloir essayer d'avoir le genou droit, un angle droit avec le genou qui est au-dessus du talon, d'accord, vérifiez bien votre position, il faut reculer suffisamment votre pied gauche, on va reposer le genou gauche, le pied gauche, ici on va redresser le buste, pousser le bassin vers l'avant. Tirez légèrement les épaules vers l'arrière. On relâche, on se remet en appui sur le pied derrière. On retend les jambes, on vient un petit peu ici au milieu, on a les deux pieds parallèles. Ne forcez pas, laissez-vous descendre tout doucement, on se sert de la pesanteur, on est vraiment dans le relâchement. Et on garde sa respiration calée. On resserre un petit peu les pieds, on déroule son dos et on va ouvrir le pied gauche. Les bras en croix, donc le pied gauche ouvert, le pied droit fermé. On fait glisser doucement la main gauche sur la jambe gauche. On descend comme tout à l'heure, soit jusqu'au pied, soit on s'arrête un peu plus haut. Donc il vous faut juste que vos épaules soient toujours en ouverture. et que vous puissiez vous regarder dans votre main droite. Calez bien votre respiration. On redescend. On redescend. Le bras droit. On tourne les deux pieds vers la droite. On referme son pied droit. Et on relâche le buste vers la jambe gauche. On relâche. Donc ici on va reculer suffisamment de façon à ce que vous ayez devant le genou gauche à un angle droit et le genou au-dessus du talon. On va reposer son genou droit, son pied droit. On va redresser le buste. Et on va pousser le bassin vers l'avant, tirer légèrement les épaules et la tête vers l'arrière. On va reposer le buste. Il y a un mat. Il y a un nas. On va reposer. Il y a un nuage. Il y a un nuage. On va reposer le bateau. On relâche, on se remet en appui sur les pieds et on revient ici, alors cette fois on va écarter un peu plus les deux pieds, gardez vos pieds bien parallèles, on écarte bien et on va relâcher les bras et la tête en bas, vous posez vos mains à la largeur de vos épaules et sur la même lignée que vos pieds et vous rapprochez la tête du sol, tout en essayant d'allonger son dos, allez bien toujours à l'aspiration. On va relâcher un petit peu le dos, resserrez vos pieds à la largeur du bassin pour passer même derrière les chevilles et on essaie de rapprocher le buste des cuisses en essayant toujours d'allonger son dos. On écarte un peu les pieds, légèrement les pointes de pieds sur les côtés, on descend à la coupe. Ici on va joindre les deux mains, on va ramener doucement les pouces au cœur, avec les coudes on va venir pousser les genoux vers l'extérieur et on essaie de redresser son dos. Ça va très bien. Ça va bien. Ça va bien. Joueur d'œil, déjeuner. En parcourir de votre chine, pêche, 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 pêche. Et donc, on va mettre en place des Gonnavers, pêche, 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 pêche. Allez, on va tenter la petite posture d'équilibre ici, en appui sur les mains, comme on n'a pas fait la visio mardi, on se rattrape, donc là, vous essayez de transférer tout le poids du corps sur vos mains, et si vous vous sentez suffisamment à l'aise, vous essayez de décoller vos pieds, allez, relâchez, on se met sur les genoux, à quatre pattes, les mains sous les épaules, on inspire, on va creuser un petit peu son dos, sur l'expire, on arrondit, pensez à bien inspirer le nombril bien engagé que les lignes à bout, inspirez, expirez, on�� loat s'il te serve, expirez, expireez, on�� loat s'il te furevoltais à BuyissonsANS,nous obtenez plusieurs Gomis, ouvre, on Germouis, out expirez, 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 Encore une fois, inspirez, expirez, on s'assoit sur les talons, posture de l'enfant, ici les bras le long des jambes, les coudes de main tournées vers le plafond, on relâche bien la tête, on relâche bien les épaules, on garde les fesses sur les talons, on déroule son dos, posture du diamant, les mains sur les cuisses, le dos droit, la tête droite, les épaules basses, on inspire, on monte les bras sans monter les épaules, inspirez, rangez devant, inspirez, 4 pattes, expirez, Shantatamba, inspirez, revenez à 4 pattes, expirez, asseyez-vous sur les talons, inspirez, vous dressez votre dos, expirez, posez sur du chameau, inspirez, revenez dos droit, expirez, asseyez-vous sur les talons, inspirez, mettez-vous en planche, expirez, descendez doucement sur les bras, et allongez-vous sur le ventre, on va ramener les bras le long du buste, on va croiser les mains dans le dos, tendre les bras, bien ouvrir les épaules, on garde les mains tournées vers soi, on va décoller légèrement les épaules et les jambes, allez bien la respiration, on relâche, on fléchit les jambes, on prend les chevilles, on pousse les pieds contre les mains, on décolle légèrement les genoux et les épaules, légèrement. On relâche, on se met en appui ici sur les mains, on va juste décoller le haut du buste, on garde le bassin au sol, avance un peu les mains si le bassin se décolle. Et on va s'asseoir sur les tables. On revient à quatre pattes, on garde les fesses au-dessus des genoux, on va avancer les mains, on va reposer les coudes, on va tirer le buste vers le bas et légèrement tirer les fesses vers l'arrière. On relâche, on ramène, on revient vers l'avant du tapis, on va écarter un peu les genoux, on croise les chevilles et on s'assoit. On croise les jambes, on pousse les genoux vers le bas, on redresse le dos, on enroule les épaules. On va inspirer, monter les bras, sur l'expire on va relâcher devant. On relâche, on essaie de garder les deux fesses au sol. On déroule le dos. On va imaginer qu'avec le bout du nez, on va dessiner le signe de l'infini. On va imaginer qu'avec le bout du nez. On relâche et on va s'allonger sur le dos, on va dérouler doucement le dos, on va ramener les genoux au-dessus du buste, on met les mains sur les genoux et on va faire tourner doucement les deux genoux dans le même sens, de façon à faire rouler le bas du dos, les lombaires contre le sol, pareil dans l'autre sens, on appuie les deux genoux contre le buste, on rentre le menton, on essaie de bien allonger sa colonne vertébrale, on met les bras en croix au sol, on tourne les paumes de main vers le plafond, on va poser les jambes l'une après l'autre sur un côté, on va tourner la tête du côté opposé, on va venir bien garder les deux épaules au sol et si vous voulez, vous pouvez appuyer un petit peu sur la jambe du dessus. on remonte les jambes l'une après l'autre, on fait la même chose de l'autre côté, relâchez bien les jambes, garder les deux épaules au sol, soufflez bien. on remonte les jambes l'une après l'autre, on appuie les genoux et on va ramener la tête vers les genoux. on relâche, on met les bras le long du buste, on repose les pieds au sol, on essaie d'avoir le bout des doigts qui touche les talons, on pousse sur les pieds, on monte les fesses, on va rapprocher les épaules l'une de l'autre dans le dos, on essaie de bien ouvrir les épaules, on accroche les deux mains ensemble, on repose les bras et les mains au sol. et on reste, on met bien un appui sur les pieds, des talons jusqu'aux orteils, on monte bien les fesses, on parle bien de sa respiration. on se met en appui sur les pointes de pieds. on repose les talons, on relâche les bras, on déverrouille les épaules et on déroule tout doucement le dos au sol. on va se détendre deux minutes, soit dans la posture shavasana, donc vous avez les jambes étendues au sol, les bras relâchés de chaque côté du buste, vous vous relâchez entièrement. vous reprenez une respiration naturelle, vous gardez quand même une respiration assez profonde, ventrale. vous pouvez sinon garder les genoux un petit peu fléchis, écartez un petit peu vos pieds et venez reposer vos genoux l'un contre l'autre. ce qui peut être plus confortable pour les lombaires, ça dépend de la morphologie de chacun. en tous les cas il vous faut être relâché, détendu, sans douleur. et vous vous concentrez uniquement sur votre respiration profonde, ventrale. et le relâchement de tous vos muscles. vous pensez à détendre votre visage, vous lissez votre front, desserrez vos mâchoires, laissez la langue flotter dans votre bouche, bien relâchez aussi vos cervicales, vous pouvez laisser pencher votre tête, bien relâchez vos épaules, vos bras, vos mains, jusqu'au bout des doigts. bien relâchez toute votre colonne vertébrale, tous les muscles de votre dos, les muscles au niveau de votre bassin, vos jambes sur toute leur longueur, vos pieds, les orteils, les chevilles. la respiration reste calme, profonde, ventrale. restez concentré sur votre corps, relâchez sur votre respiration, restez ici et maintenant. il faut, aussi, passer à peu de la forme d'eau pression. je suis qui t'invite à l'eau. il faut dire aux muscles de votre corps, et les muscles de votre corps, je suis qui t'invite à l'eau, je suis qui t'invite à l'eau, j'envite à l'eau, je suis contente, comme ça t'invite à l'eau. Je vous remercie un petit peu vos bras, mes jambes. Puis relevez vos genoux un après l'autre au-dessus du buste. On met les mains sur les genoux, on inspire profondément. Sur l'expiration, on appuie sur les genoux. On se penche sur le côté. On va rester un petit peu penché sur le côté. Puis on vient s'asseoir, on pousse sur les bras. On croise les jambes. On jouait les mains, on ramène les pouces au cœur. On inspire profondément. Expirez. Les pouces au front. Inspirez. Expirez. Revenez les pouces au cœur. Inspirez. Expirez. Relâchez complètement les bras, la tête, les épaules, le dos. Et déroulez tout doucement. Et voilà. Merci beaucoup. J'espère que ça a été. Pensez à bien, bien boire un grand verre d'eau après toutes les séances de yoga. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et je vous dis à bientôt. Salut.